Ceci sera la troisième vidéo sur Blender 2.8 dans le cadre de Trucs et Astuces. Alors nous allons voir dans cette vidéo le système de parentage. Nous allons utiliser pour cet exemple des add-ons. Pour retrouver les add-ons, on va dans les préférences. Et ici, sous add-on, vous voyez, j'ai sélectionné add-mesh, archimesh et archipack. On les retrouve à cet endroit dans Créer. Là on a Tool, on a View et on a Créer. Donc là on a Archimesh et là on a Archipack. Alors je vais fermer celui-là, car c'est celui-là que je vais utiliser. La première chose que je vais faire, je vais placer une colonne dans la scène. Donc je clique sur Colonne. Vous voyez qu'apparaît ici une colonne à l'endroit du curseur. Donc en XYZ 0. Ensuite j'ai utilisé un modèle rectangulaire. Je pourrais mettre un modèle circulaire. Alors on va mettre un modèle rectangulaire. Ensuite ici, je pourrais agir sur les dimensions de la colonne. Donc je laisse ici par défaut tout ceci. Ensuite je vais utiliser le système de Snap. Donc là, avec cette icône ici, je suis snapé. Snapé sur quoi ? Eh bien, snapé par incrémentation sur la grille absolue. Donc c'est cette grille qui se trouve ici. Et puis pour le MOV, le ROTAT et le changement d'échelle, je vais donc snapper mes objets. Donc je peux prendre cet objet, le déplacer à une certaine distance. Vous voyez, je me déplace sur les unités de Blender. Ensuite je recrée une nouvelle colonne. Automatiquement, cette deuxième colonne, et bien elle se retrouve à l'endroit du curseur. Et maintenant, je vais rajouter un room entre les deux. Et pour changer la grandeur, je vais appuyer sur la touche S et X, vous voyez, pour pouvoir changer la direction. Et là, vous voyez, c'est aussi snapé. Et voilà, j'ai bien 3,00. Maintenant, pour être rigoureux, je vais placer ces trois objets, donc la colonne, la colonne 01 et la room, dans une collection. Alors, je fais bouton droit, New, vous voyez, collection. Et à l'intérieur de cette collection, je vais mettre mes trois objets, en faisant simplement un drag and drop. Voilà. Je continue avec tous les autres objets. Je peux vérifier que tout se trouve dans la collection, en désélectionnant collection. Donc, c'est bien le cas. Alors, on aurait pu procéder différemment. On aurait pu créer une collection avant de créer nos objets. Effectuons un exemple, New collection. Et je rajoute, par exemple, ici, un mesh monkey. Donc, vous voyez, il va bien dans la collection 3. Alors, maintenant, vous constatez que, par exemple, si je regarde la colonne, j'ai une partie de la colonne en haut, une partie centrale, et une partie du bas. Alors, si je veux joindre tous ces objets pour faire un seul objet, je les sélectionne en appuyant sur la touche Shift et ensuite, je fais objet, ctrl J. Alors, ce qui se passe ici, c'est que tous les objets reviennent sur l'origine, donc à l'endroit du curseur. Alors, on peut donc très bien, de nouveau, les déplacer. Voilà. Et maintenant, vous voyez qu'on a une petite différence. On a la localisation. Le Z est à moins 0.5. Alors, je vais mettre ici 0. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ctrl J. Et je corrige ici en mettant 0. Maintenant, on fait la même chose avec le panneau ici. Vous voyez qu'il contient un panneau et ici, un autre panneau plus bas. Là, je fais aussi Ctrl J. Et là, on revient sur l'origine, de nouveau. Alors, on va tout simplement refaire S, X. Voilà. Donc, maintenant, ici, on a trois mèches. Alors, on constate maintenant qu'à cet endroit, vous voyez, on a un point jaune. C'est le point de pivot des objets. Si maintenant, je lis tous les objets ensemble et que je fais un Ctrl J, et bien, vous voyez, le point de pivot se retrouve ici. Donc, ceci a l'avantage que maintenant, je peux déplacer tout mon mur en même temps. Si je veux, par exemple, déplacer le point de pivot, je peux faire Ad objet 7 origines sur la géométrie. Donc, vous voyez, on s'est déplacé. Donc, le mur s'est déplacé sur le point de pivot qui est au centre de la géométrie. Il y a une autre possibilité. Je fais Ctrl Z pour revenir. Je peux dire que maintenant, le 7 origines il est, par exemple, sur le 3D curseur. Donc, il passe de l'autre côté. Je peux aussi dire que le 7 origines il est sur la géométrie. Donc, il est au centre de cette géométrie. Mais ceci a un désavantage le fait de joindre des émellements comme ceci. C'est que si maintenant, on veut par exemple modifier que la colonne qui se trouve ici, eh bien, on est embêté. Alors, on va procéder d'une autre façon. Je vais utiliser la technique du parent et enfant. Le parent, dans notre cas, sera un empty, c'est-à-dire un objet libre, vide. Alors, on fait un objet. On va dans empty. Et par exemple, je choisis ici un empty du type arrow. Là, vous voyez, je peux augmenter la grandeur du empty. Je vais laisser ça à 1 mètre, par exemple. Ensuite, je vais déplacer mon empty, par exemple, comme ceci, peut-être vers le haut. et ensuite, je vais parenter, par exemple, cette colonne avec ce empty. Donc, je sélectionne en premier la colonne et ensuite, avec la touche Shift, je sélectionne l'empty. Donc, on devrait avoir un orange sur la colonne et un jaune sur l'empty. Le jaune étant le parent. Ensuite, je fais CTRL-P et je fais objet. Maintenant, vous voyez, j'ai créé un parent. Si maintenant, je déplace l'empty, normalement, la colonne devrait se déplacer, ce qui est bien le cas. Donc, je vais faire la même chose avec les autres composants. Je vais sélectionner ce composant et ce composant et ensuite, et je fais CTRL-P objet. Et maintenant, tout est relié à l'empty. Donc, ceci a un avantage, c'est qu'après, on va pouvoir modifier les composants séparément. On pourrait changer, par exemple, l'échelle de la colonne ici. par exemple, je vais rendre cette colonne un tout petit peu plus petite. Maintenant, vous voyez que si je prends mon empty et que je déplace l'empty, tout se déplace correctement. Donc, ceci me permet, avec un système de parentage, de pouvoir modifier les objets séparément, tout en gardant un lien entre les différentes mèches. Vous voyez ici, on a une ligne brisée noire qui représente le lien entre l'empty et puis la colonne. Alors, maintenant, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que l'empty, au moment du rendu, ne sera pas visible. Alors, nous venons de voir, donc, ici, le joint, CTRL J, et le parent, objet, CTRL P. Maintenant, regardons le make link. A quoi sert le make link ? Alors, pour voir le make link, eh bien, on va, donc, faire la chose suivante. Je vais rajouter des objets dans la scène. Donc, je fais add mesh et je vais mettre, par exemple, bon, je vais mettre mon monkey que je vais déplacer comme ceci, par exemple. je vais enlever le snap. Je vais rajouter un autre objet, un mesh UV sphère, que je vais mettre ici, et puis, un autre objet qui va être, par exemple, un tor. maintenant, je vais rajouter un modifieur sur la sphère. Donc, ici, je vais dans la clé, je fais add modifier et je vais rajouter des subdivisions des surfaces. Donc, vous voyez ici, si je mets un, même trois, vous voyez que j'ai une sphère qui est parfaite maintenant. maintenant, on va faire un make link avec ces différents objets. Donc, je vais sélectionner le monkey, le tor, tout shift, et la sphère qui a le modificateur, donc subdivision. maintenant, je fais add objet, plutôt, make link. Qu'est-ce que je vais choisir ? Eh bien, je vais choisir modifier. Et vous voyez, au moment où j'ai choisi modifier, eh bien, le modificateur s'est appliqué sur les autres objets. Donc, on voit la force de ce make link. Donc, le lien entre ces différentes mèches nous permet donc de modifier qu'une seule mèche, donc ici, c'est le parent, on peut dire qu'il est en jaune alors que les autres sont en orange. Alors, on peut utiliser, par exemple, un autre système de link. Par exemple, si on fait matériel, eh bien, ce seraient les matériaux qui seraient appliqués sur les autres objets. Et puis ici, si je fais objet data, eh bien, je transforme les autres mèches en une sphère. Donc, ceci sera aussi la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada